On s'est rencontrés avec Alex depuis à peu près 4-5 ans, on a travaillé ensemble en studio, juste pour le plaisir de composer, et puis petit à petit ça s'est construit comme ça les morceaux. Une fois qu'on a composé tous ces morceaux en studio, on a vraiment travaillé que sur machine en fait, c'est-à-dire qu'avec des samples. Alex il va chercher des sons sur internet un peu de partout, plus des claviers, et moi je travaille surtout avec des vinyles puisque c'est ma banque de données en fait, principalement des vinyles, donc on va chercher des sons là-dedans. Notre musique est assez large, en fait on a tout plein d'influences de par nos expériences de chacun puisqu'on fait tous de la musique depuis assez longtemps. Tout ce qui est câblage... Alex t'es prêt toi ? De 99 à 2005 j'étais avec le Pop de l'Herbe, donc j'ai fait pas mal de scènes, j'ai fait plus de trois albums avec ce groupe. Alex a longtemps fait DJ dans des free parties. Et puis après ils ont aussi travaillé ensemble dans un groupe. On avait un projet en parallèle pendant une dizaine d'années, un projet électro-rex. Avec tous ces apports on a essayé de faire un truc qui vraiment nous corresponde. Donc il n'y a plus qu'à maintenant. Le son étrange est un peu le résultat de toutes ces expériences. Voilà, exactement. Toutes ces années. Sous-titrage Société Radio-Canada Le son étrange, étrange. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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